Tout part d'ici, tout part d'une valise, d'une chambre d'hôtel et d'une destination Chamonix. Bon, je vais chercher mon dossard. On est mercredi, il est 10-11 heures du matin, 11 heures plutôt, même 11 heures et demie, et je vais directement chercher mon dossard. Voilà, ça devient de plus en plus concret. Marine, c'est bien toi ? Oui, c'est moi. Tout correspond. Merci. Pour l'instant, tout correspond. Ok, parfait. La suite, je ne sais pas. Si c'est bon, c'est mon nom aussi. On a de la chance. Bonne course. Parfait, merci beaucoup. Je suis allée chercher mon dossard. J'ai le dossard et j'ai également le t-shirt qui est fourni avec. Je suis trop contente parce que c'est également un t-shirt, un de mes t-shirts préférés de chez Oka. Super léger, trop bien. Donc voilà, je vous montre tout ça en arrivant à l'hôtel. Retour à la chambre. Je vous montre du coup ce qu'il y avait dans mon petit sac. Ça va aller très rapidement. Il y a le dossard. Je viens de prendre ma petite photo sur le balcon. Et du coup, j'ai mon dossard. J'ai trop hâte. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as le dossard, c'est vrai. Genre, je vais vraiment faire cette course. Ensuite, on a ce sac. Donc, j'ai déjà... Qu'est-ce que j'ai foutu dedans ? Je ne sais pas pourquoi c'est aussi lourd. La dame m'a demandé si je voulais un magazine. Je me suis dit, why not ? Je ne sais pas. Ah, c'est pour moi ça. Ne malmenez pas votre estomac. Je vais lire tout ça. Non, mais il y a plein de petites choses parfois. Donc là, c'est le magazine très de santé. Ensuite, j'ai eu deux poches à caca. C'est des poches sanitaires. On peut mettre nos poubelles, etc. Peu importe. Donc voilà, je vais le prendre également sur moi. Ça, ma banane que j'ai amenée, ça n'a rien à voir. Et la dernière chose, et franchement, merci UTMB parce que j'en ai ras-le-bol de participer à des courses et de n'avoir jamais ma taille dans les t-shirts ou d'en fait d'avoir des t-shirts nuls ou bref. Je ne sais pas, je ne les mets jamais les autres t-shirts. Et ceux de UTMB, je les mets tout le temps. Je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai ce t-shirt parce que c'est la marque Oka. Donc, je l'ai en blanc parce que j'ai fait la MCC l'an dernier. Je l'ai du coup en bleu-vert. Je ne sais pas quelle couleur vous voyez. Il faut me le dire dans les commentaires. Personnellement, je me vois vert et j'en ai un bleu et orange. Et du coup, je suis trop contente parce que je l'aimais tout le temps. Mais derrière, il y a quand même marqué que c'était les 20 ans. Donc, je suis plutôt très contente de ça. Et voilà, et là, ça va être mon sac de main où je vais mettre toutes mes petites affaires. Je pense que je vais mettre une doudoune et tout parce qu'on part très tôt. Mais ça, je pourrais vous en reparler dans la journée. Je vous retrouve là, on est en plein milieu de l'après-midi et j'avoue que j'ai fait une petite sieste. Donc, je voulais vous montrer tout le matériel que j'amène, même si vous me suivez en fait sur Instagram. Je vous ai tout montré directement. Mais je refais un petit récap ici. Donc là, il y a les gourdes Salomon, mon petit gobelet un petit peu mou. Ensuite, il y a les mitaines, les qui, donc avec bien sûr mes bâtons, les qui ultra light. Moi, pour moi, je trouve que c'est les meilleurs. Enfin, je n'en ai pas testé d'autres à vrai dire, mais je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai un peu de tout. Je pense que je ferai une vidéo vraiment propice parce que je suis en train vraiment de tout tester. Et je voulais en fait tester plein de choses. Donc, voilà, j'aime. En tout cas, là, il y a les marques. Ouais, c'est les différentes marques que je vais utiliser, je pense, sur cette course. J'en ai plein d'autres ici, donc je vais sélectionner. Je vais en mettre d'autres, bien sûr, parce que sinon, ça ne fait pas assez. Ensuite, j'ai ma superbe veste Red Light. Elle est géniale. J'ai fait le choix de prendre celle-ci. J'en ai deux. Il y en a une. Elle est toute petite, mais je pense que ce ne sera pas assez chaud pour moi. Donc, celle-ci est parfaite. Une casquette obligatoire ou un bœuf, mais je préfère une casquette. Et après, c'est tous les petits trucs obligatoires, du strap, etc. J'ai pris du gaviscon. J'ai pris, comment ça s'appelle, du spa-fond. Un legging qui est obligatoire. Mon dossard, mon sac également. Donc, lui, c'est un Advanced Skin 5. Je vous ferai tout un retour sur ce sac. Et ensuite, ici, j'ai tous mes affaires, en fait, que je vais mettre demain. Donc, voilà, avec ça, je vais le mettre dans mon sac. Ça, c'est les poubelles, en fait, à prendre. Hop ! Et ensuite, ici, je vais mettre également tout ce qui est doudoune, legging, pour prendre également demain, parce qu'il va faire super froid quand même. Et puis, pour finir, ici, ce sera la petite poche pour mon copain. Voilà, où il se passe un truc ou quoi. Eh bien, je vais lui préparer une petite poche avec des sous-couches techniques, de l'eau, enfin, voilà, quelques ravitaillements en plus, etc. Voilà ! J'espère, en tout cas, que ça va aller. Là, je vais aller me doucher. Et puis, je pense que je vais aller faire un petit tour dehors, parce que, bon, il est déjà 16h30. Et depuis 14h, je ne suis pas sortie, parce que j'ai préparé tout mon post Instagram, mes postes, également tout mon matériel, et également un petit peu ma stratégie de course, etc. Donc, voilà, je continuerai ce soir. Et là, direction un petit peu l'extérieur. Je vous ai totalement, totalement lâchés. Après, je suis partie en ville. On est allé voir quelques marques, dont Baou. Et en fait, on a quelques ravitaillements. Donc, j'en avais déjà assusté pas mal. Ceux-ci, ils sont sortis en août. Et en vrai, c'est un bon format, je trouve. C'est un super format pour les trails longs. Les deux goûts, les deux pommes... J'allais dire pomme-potte, mais ouais, c'est un peu ça. Les deux compotes que je préfère. Donc, c'est le salé avec les petits pois et le sucré avec la framboise fraise. Donc, ça, c'est mes préférés. Ensuite, j'ai toujours quelques hydra-minof parce que, ben voilà, ça passe bien chez moi. C'est au goya-vabricot. Donc, en fait, c'est vraiment des goûts différents. Et ça, c'est sûrement... Hop, j'enlève ça. C'est sûrement ce que je vais prendre sur mon trail. J'hésite encore. On hésite encore à en enlever ou à en mettre un ou deux. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est à peu près ça. Et également des électrolytes. Donc, j'en aurais déjà au départ. Et je pense que je vais en mettre pendant la course. Voilà. Et concernant l'alimentation du soir... C'est bizarre, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, à côté, là, le cœur de lion, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui est en train de vous faire ça. Mais l'hôtel a prévu, en fait, une box pour les sportifs, pour les trailers, pour, en fait, manger. Et c'était des pâtes avec des carottes, de la courgette et du poulet. Voilà. Donc, je n'ai pas fini. Je l'ai mis dehors comme ça. Peut-être que je le prendrai sur la route demain matin parce que moi, je mange des pâtes 3 à 4 heures avant. Sauf que là, je vais me lever encore plus tôt que 3 à 4 heures avant. Donc, voilà. On est en train de tout préparer. Et c'est le petit moment où on se pose. À chaque fois, je ne prévois rien le soir. On se pose, on est tranquille. On fait le sac. On parle avec mon copain de où il va me voir, comment ça se passe pour le ravitaillement, etc. Et voilà. Et sinon, on a une superbe vue quand même. Là, on est à l'hôtel La Folie Douce. Et du coup, là, le repas, c'était 18 euros, je crois. C'est un peu cher pour des pâtes. Mais bon, de toute façon, maintenant, tout est très cher. Donc, voilà. Et c'est super beau. C'est très, très joli. La vue. Je vais quand même sortir. Bon, c'est aussi très bruyant. Mais la vue est totalement magnifique. Franchement, il y a un petit peu des nuages, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas partir. Ce serait bien. C'est assez dégagé quand même. Donc, ça va. Voilà. Réveil à 4h. 4h. Je vais lire 4h30, un truc comme ça. Mais non, 4h du matin, réveil. Et départ à 4h30 pour le bus. Et voilà. C'est difficile. Je ne me suis jamais levée aussi tôt pour une course. Après, il ne fait pas si froid que ça. Donc, ça me rassure un peu. Mais sinon, c'est trop tôt. Franchement, trop tôt. Et comment va le corps ? Comme un début de course. Genre, j'ai l'impression d'avoir mal partout. De ne m'être jamais entraînée de ma vie. Bon, c'est bientôt le départ. Il est 7h30. On part à 8h30. J'ai eu bien froid quand même pendant 7h dehors. Là, je ne sais pas pourquoi ils m'en font arriver aussi tôt. Et voilà. J'ai posé mes affaires ici. Je cours toujours en pull parce que j'ai toujours aussi froid. Et ensuite, je vais essayer de me découvrir et de poser toutes mes affaires. D'aller aux toilettes et de me diriger sur la ligne de départ. Enfin. Franchement, je n'aime pas attendre autant. Et c'est tout le temps comme ça. Mais voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est parti ! Allez, parti ! Bonne aide. Presque 2 kilomètres. Ça grimpe déjà un peu. Mais pour l'instant, c'est du bitume. Ça va. On avance comme on peut, mais ça va pour l'instant. On est arrivés au lac de Champée bientôt. Ça veut dire que la première difficulté est passée. Peut-être pas totalement d'ailleurs. La première difficulté est en train de se faire. Il y en a 4. Donc voilà. Je sais que je passe 2 difficultés. Et que je vois du coup Denis. Bon, on est au lac de Champée, 8 kilomètres. C'est fou parce que cet endroit, je le vois à la télé quand je suis du Tembe. Et c'est complètement ouf d'être ici. Enfin bon, bref. Pour l'instant, ça va. On est presque à 17 kilomètres. Là, ça devient très très beau. Il y a une partie où c'était dans les bourrins. On ne voyait pas grand-chose. Mais là, ça devient super beau. Ça grimpe un peu moins. Donc, c'est un peu plus cool, on va dire. Mais on attaque. Enfin, on a bien attaqué la deuxième difficulté. Et voilà. Mon copain sera en bas de cette deuxième côte, si je puis dire. ou plutôt cool. Et voilà. Comme ça, ça me met un petit objectif pour le retrouver en bas. Et voilà. Quand je serai avec lui, il me restera quand même 30 kilomètres. J'essaie de profiter et surtout de ne pas trop me cramer. Bravo. Allez, bravo. Super. Bravo. Je vais là-bas. 22 kilomètres. On arrive à Trian, normalement, dans 2 kilomètres. C'est super beau. Ici, je suis déjà passée. Maintenant, je connais. C'est le parcours de la MCC. Allez, c'est super. Tu fais une super course, là. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Comment ça se passe ? Ouais, ça va ? Ok, cool. C'est bientôt le Rabito, là. Ouais. Puis ça remonte un tout petit peu et... Ah, je sais pas. Allez, c'est bon, Snapdragon. Allez, Marie. Allez, Marie. Bravo, oh, je suis très beau ! Allez, c'est beau. Allez, c'est le dernier. Après, c'est plat. dans la descente du col de balle c'est combien de kilomètres ? 15-20 15-20 t'as de l'eau là ? ou t'en as empiché dans le chapitre d'eau ? je m'en ai assez ok pour le kilomètre chemin là t'es au 23 oui oui je dirais il faut que je m'arrête je ne sais pas bien là super ben ça commence à être sur un peu sur les eaux mais ouais normal ouais vraiment c'est cool là c'est bien prends des forces ouais t'as le col qui arrive ouais et c'est super bien pour l'instant je me rappelle exactement être passée par là et au final je marchais à l'époque et là je pour l'instant je cours tout le temps donc c'est plutôt une bonne nouvelle les jambes vont bien même si j'ai mal un petit peu au genou je me suis bien ravitailler j'ai vu mon copain donc ça rebooste un petit peu même s'il reste 30 km prochaine ascension le col de balme troisième difficulté pour moi sûrement la plus grosse après il y a la flégère et comme c'est au bout de 40 km je pense que ça va être également très compliqué on verra dans quel état je suis bon j'ai déjà fait 25 km donc je ne suis pas toute fraîche donc voilà j'essaie de bien ravitailler de gérer mon effort et puis rendez-vous en haut du col on arrive bientôt à Argentière on est à 37 km je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix mais c'était difficile au col de balme mais là ça va mieux et j'essaie de descendre on va dire un petit peu à Balme je ne sais pas comment dire franchement c'est pas rapide comparé à certains mais pour éviter de freiner avec les cuisses tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai l'impression que ça marche donc je croise les doigts voilà j'arrive bientôt à Argentière je vais voir mon copain c'est dur ça va ? on peut aller jouer moi ouais c'est dur là ouais avec les racines oui oui si c'est la côte de la flégeère par Argentière là comme le 23 km je ne sais pas tu traverses la route voilà c'est ce que je ne sais pas où j'ai mis mon boulet je ne sais pas où j'ai mis mon boulet je ne sais pas où j'ai mis mon boulet tu serais pas où j'ai mis mon boulet c'est dur 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 Allez, on se voit à Chamonix. Allez, hein, dernière heure. Après, t'as déjà tout fait, là. C'est le gâteau, là. Tranquille. C'est le bonus. C'est la cerise, c'est la cerise. Allez, allez, bon courage. Allez, allez. Tu vas y arriver. Dernière côte. Dernière fête. Et dernière descente. Dernière descente. Oui, mais tu seras fière. D'accord ? Si t'as très mal, battons. Je pense que j'arrive dans deux heures. Tu vas y arriver. Dans plus de deux heures. Je sais pas, deux heures et demie. Allez, à toutes. Allez, courage. J'ai laissé mon copain. Ça m'a un petit peu reboosté. Normalement, il reste 10 km, 15. Je me rappelle plus, je suis plantée. C'est pas la côte que je connais de la Flégère. Donc, on verra. Là, je suis à 6h15. Je sais pas si je vais mettre 2 ou 3 heures. J'ai plus trop mal aux genoux. Je voulais aller aux toilettes. Genre, c'était en bas de l'escalier. Donc, c'est mort. 7h de course et 45 km. On est toujours dans la montée de la Flégère. J'ai l'impression que ça se précise petit à petit. Mais, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est compliqué. Mais, je garde le moral. J'ai toujours mal aux genoux. Pas en côte. Donc, ça va. On verra sur la descente. Mais, je sens qu'il y a encore quand même 3-4 km pour monter. C'est en train de muser, quoi. On a passé le col de la Flégère. Il n'y a plus qu'à redescendre. Environ 7 km. Je suis à 7h20 à peu près. Apparemment, c'est raide. Et, j'ai mal également aux genoux. Donc, ça va être compliqué. Mais, je vais le faire. Félicitations à Sophie Kibosso. Alors, Kibosso. C'est dur. T'as bien beau, oui. Presque 8h. Ouais, je pensais 10h. Et, je fais 2h de moins. Parce que, je ne me connais pas. Et, je ne fais pas de dénivelé. Donc, c'est bien. Bonjour, bonjour. Compte rendu d'après-cours. 20 premiers kilomètres, ça allait, tu vois. Enfin, normal. Mais, en même temps, je me suis dit, en fait, c'est long quand tu te dis dans ta tête, il me reste 30 kilomètres ou 35, tu vois. C'est vrai. C'est super long. Et, ensuite, ça s'est bien passé. C'était génial. L'ambiance, c'était trop bien. Col de Balm, difficile. Le froid est difficile, non ? Froid, surtout, froid. Parce que là, fait gère difficile, mais peu froid, tu vois. Col de Balm, j'étais frigorifiée, franchement. Les bénévoles en haut, c'est pire que de faire la cour. Ça devait être horrible. Et, sinon, je me suis vachement améliorée, tu vois. Ça a passé vraiment, il y a une grosse partie où c'est le parcours de la MCC. Et, je me disais, ah, ben là, j'ai couru, tu vois. Enfin, là, je cours, alors que l'an dernier, je ne courais pas. Et, pareil pour les descentes. Genre, j'ai progressé de ouf où je laissais, en fait, les... Je ne sais pas, les chevaux. Enfin, ce n'est pas les chevaux. Tu lâchais les jambes. Tu te relâchais, quoi. Je me relâchais. Et, j'essayais au moins le moins possible de freiner parce que c'est ça qui m'a détruit, les jambes à la MCC. Donc, voilà. Là, on va aller prendre une douche. C'est dur, mais, tu vois, je pense que j'ai pas mal aux cuisses, presque. J'ai mal aux hanches. J'ai mal un peu en bas du dos. Et, j'ai mal aux pieds, là, je ne sais pas. En fait, comme j'ai un pied beaucoup plus grand que l'autre, je ne peux pas prendre une chaussure méga plus grande. Et, du coup, le pied qui est plus grand, ben, c'est la merde, quoi. C'est la merde parce qu'il tape, alors que l'autre est parfait. Mais, si je prends plus grand, j'ai déjà testé, ben, je perds la chaussure. C'est galère. Mais bon, bref, voilà. Je veux ça sur le trail. Le pied rouleau. Pour monter. Pour monter, ouais. Non, c'est la descente. et pour monter. Oui, c'est le petit-vous. Allez. Merci. J'adore. – Sous-titrage FR 2021